Et c'est parti. Donc, bienvenue à la deuxième partie du cours 3. Aujourd'hui, on va regarder le principe de programmation orientée objet. Donc ici, juste pour se donner un petit peu l'historique de la chose, jusqu'à présent, on travaille avec ce qu'on appelle de la programmation procédurale. Donc, on a une procédure d'instruction, une suite d'instructions qui est exécutée de manière séquentielle. Donc, on a quelques structures de contrôle comme les conditionnels, les fonctions, les boucles qui me permettent de changer l'ordre des étapes. Mais fondamentalement, c'est une série d'étapes qu'on fait de manière séquentielle. Puis, ça marche très bien pour la majorité des problèmes qu'on veut régler. Mais quand on commence à avoir des problèmes de plus grande envergure, avec des plus grands concepts ou des concepts plus complexes qui interagissent entre eux de manière un petit peu plus difficile à voir à première vue, la programmation procédurale avec le principe de fonction va nous limiter dans le nombre de choses qu'on est capable de faire. Parce qu'à chaque fois qu'on a une fonction, on veut être capable d'avoir tous les paramètres de la fonction. Puis là, si on commence à avoir un paquet de paramètres qui se promènent, c'est difficile de savoir quelle fonction fait quoi, quelle fonction a besoin de quoi, puis qu'est-ce que c'est supposé de faire comme fonction. Ça fait qu'on s'est rendu compte, on ici exclut la personne qui parle, c'est le monde qui développait des procédés informatiques dans les années 90. Donc, on développait d'autres paradigmes de programmation que la programmation procédurale. Donc, on va aller regarder le principe de la programmation orientée objet qui vient en fait augmenter la programmation procédurale qu'on a déjà. Donc, le principe fondamental de la programmation orientée objet, bien, ça le dit dans son nom, c'est qu'on programme à place d'être procédurale avec une procédure, on va représenter des objets. Donc, quand je parle d'objet, je parle d'éléments, OK, de mon contexte de mon problème. Donc, quand on va parler d'objet, mettons que je travaille pour une banque, bien, il va y avoir des clients, OK. Un objet, ça va être un client. Un compte de banque, ça va être un objet, OK. Une succursale, ça va être un objet. Donc, le principe, c'est qu'on va représenter les différentes entités de mon problème, OK, les différents éléments de mon problème comme étant des objets. Puis, qu'est-ce qu'on va être capable de faire? Bien, là, en ce moment, je pourrais dire, ouais, mais Hugo, ça sonne comme qu'est-ce qu'on fait déjà. On a le principe de variable qui me permet de sauvegarder des informations. La semaine passée, on a vu les principes des données plus structurées, avec les dictionnaires qui pouvaient être basés sur le JSON, des choses comme ça. Je peux avoir un paquet de choses dans mes variables. Puis, je vous dis, vous avez parfaitement raison. Non, mais il manque la prémisse d'avoir des interactions entre les objets. C'est ça que les variables ne sont pas capables de faire par défaut. Donc, la programmation orientée objet, ce que ça va nous permettre d'avoir, ça va être un amalgame de données, OK, des caractéristiques qu'est-ce qu'habituellement on affecte à des variables. Puis, on va avoir de l'autre côté le principe de méthode, le principe d'action que cet objet-là peut faire, OK, que nous, on pourrait représenter ça comme étant des fonctions. Donc, la programmation orientée objet, c'est aussi quelque chose qu'on a utilisé déjà. Donc, quand on utilisait un nombre variable avec un point, puis on avait une fonction que nous, on disait que c'était une méthode, bien, ce principe-là, c'était de la programmation orientée objet. Fait qu'on va aller regarder comment utiliser ça, c'est quoi les modalités d'utilisation. Puis, on va aussi aller regarder comment nous, nous en créer des objets pour être capable de les utiliser d'une manière, là ici, assez simple, parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses ici et qu'on n'aura pas le temps vraiment de jaser. Nous, en fait, ce qu'on va vouloir être capable, c'est d'être efficace sur l'utilisation des objets ultimement, parce que les différentes librairies d'ETL qu'on va utiliser vont utiliser ce principe de programmation orientée objet-là. Donc, on va être capable de bien représenter cette information-là dans nos problèmes. C'est ici, c'est un peu la prémisse de la chose. Donc, quand on parle de programmation orientée objet, on va parler d'objet. Fait qu'on va premièrement indiquer qu'est-ce qu'un objet, qu'est-ce qu'on peut avoir dans un objet, puis c'est quoi les exemples de choses qu'on peut avoir dans des objets. Donc, le principe d'un objet, c'est que ça regroupe en deux informations, comme je viens tout juste de le dire, les données, donc les caractéristiques, les valeurs intrinsèques. Donc, si, admettons, j'ai un automobile, l'automobile, elle va avoir une marque, un kilométrage, une couleur, une quantité d'essence à l'intérieur, qui est une grandeur de tank à gaz. Donc, toutes ces valeurs-là, donc des affaires tangibles, c'est ce qu'on appelle des caractéristiques, c'est ce qu'on appelle en fait des attributs dans le monde de l'orienté objet, puis ce que nous, on peut penser comme étant des variables, des données variables que je mets à l'intérieur de mon objet. La deuxième information que les objets vont être capables de prendre, ça va être ce qu'on appelle les comportements. Donc, nous, ce qu'on peut apparenter à des fonctions. Donc, en gros, des choses que cet objet-là peut faire, qui va avoir habituellement soit un impact sur ses différents attributs, sur ses différentes caractéristiques, sur ses différentes variables, ou sinon, qui va avoir besoin des informations de ces attributs-là pour être capables de générer une réponse, pour être capables d'avoir un effet sur quelque chose d'autre. Donc, le principe de comportement, c'est des fonctions qui vont être propres à l'objet. Fait qu'admettons que j'ai un compte de banque, bien, de ce compte de banque-là, je vais être capable de transférer un montant d'argent à un autre compte de banque. De ce compte de banque-là, je vais être capable de retirer de l'argent de l'utilisateur. De ce compte de banque-là, je vais être capable de fermer le compte de banque parce que j'ai terminé puis je ne travaille plus avec cette banque-là. Donc, les fonctions, les comportements, ça va être la deuxième chose qui va être dans un objet. Ici, juste un petit exemple pour se donner un peu, se mettre à la sauce des objets. Donc, le principe, c'est si on se demande, mettons, dans une alarme, OK, donc on pense ici à une vieille alarme, OK, une alarme numérique, avant qu'on aille tous des cellulaires qui nous réveillaient chaque matin. On avait un objet, OK, sur la table de chevet qui était l'alarme où c'est que tu pouvais citer l'heure de l'alarme, est-ce que l'alarme est à on ou à off, puis ça te montrait l'heure, ça te disait est-ce que l'alarme est à on ou à off, puis ça sonnait à l'heure de l'alarme. Fait que si on essaie de décomposer ça, cette alarme-là, en différentes informations en tant qu'attribut puis en tant que méthode, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme attribut? Bien, ça va être les informations tangibles, les informations numériques, les informations que je mettrais dans des variables de l'alarme. Donc, il va y avoir le temps courant, donc c'est quoi l'heure courante, c'est quoi les minutes courantes, c'est quoi les secondes courantes, puis on pourrait aussi avoir l'heure de l'alarme. Donc, il y a l'information présente, puis aussi l'information de sauvegarde de qu'est-ce que je veux avoir comme temps d'alarme. Je peux aussi avoir le fait est-ce que l'alarme est activée ou pas, parce que peut-être que je peux sauvegarder l'heure, mais que la fin de semaine, je ne veux pas la mettre, fait que je la mets à off le vendredi soir pour pas que ça sonne le samedi matin. Donc, tous les attributs, c'est des valeurs numériques qui, ou en fait, des valeurs qui rentreraient dans le concept de variable, que ce soit des valeurs numériques, que ce soit des valeurs textuelles, que ce soit des valeurs boolean, vraies ou fausses. c'est toutes des informations tangibles. De l'autre côté, j'ai les actions. Donc, qu'est-ce qui va avoir un effet sur les différents éléments de cette alarme-là? Donc, je vais pouvoir changer l'heure de l'alarme. Je peux changer le temps réel du moment présent. Puis, je peux mettre à on ou à off mon alarme. Donc, c'est les actions que je prends. Puis, je peux facilement comprendre que ces actions-là vont avoir un impact sur la partie des données, la partie des attributs de mon objet. Donc, quand on veut représenter un objet, le principe, ça va toujours être un amalgame de données, un amalgame de valeurs, puis un amalgame de comportements, un amalgame d'actions, un amalgame de fonctions, de méthodes. Ça, c'est le concept de la programmation orientée objet. C'est ça. Là, voyons voir comment est-ce qu'on peut dans les faits, dans la syntaxe en Python, comment est-ce que je fais pour être capable de faire de la programmation orientée objet. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les faits, dans la pratique, quand on va faire de la programmation orientée objet, la majorité du temps, on va vouloir représenter plusieurs objets, mais qui ont les mêmes caractéristiques, pas nécessairement les mêmes valeurs, mais les mêmes places de caractéristiques. Si, admettons, j'ai mon compte de banque, mon compte de banque, il y a un solde, il y a un numéro de compte, il y a les autres titulaire du compte, il y a les dernières factures que j'ai reçues, donc ça, c'est l'information de mon compte. Mais si je prends le compte de quelqu'un d'autre, cette personne-là aussi a un solde qui est différent, mais le principe, c'est qu'elle a aussi un solde, un numéro de compte, des autres titulaires, les différentes factures, OK, donc les informations, c'est les mêmes champs, donc les mêmes variables, les mêmes attributs, mais pas les mêmes valeurs entre les deux, ce qu'on appelle des instances, OK, des objets distincts entre les deux. Fait que ce principe-là de devoir écrire plusieurs fois le même objet, on a transformé ça, OK, pour que, quand on va vouloir faire de la programmation orientée objet en Python, puis dans la majorité de langages à programmation orientée objet, la programmation orientée objet va se faire en deux étapes. Donc, la première étape, ça va être une description de, des objets possibles, OK, donc, je vais vouloir définir c'est quoi, mettons, un compte de banque. Qu'est-ce que je peux faire avec un compte de banque? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un compte de banque? Donc, dans le compte de banque, j'ai le solde, j'ai le numéro de compte, j'ai les titulaires, j'ai la possibilité de faire des retraits, des virements et ainsi de suite. Donc, tous les comptes de banque vont être capables de faire cette liste d'éléments-là. Donc, c'est comme un peu de créer une recette initialement. Donc, on va définir les objets possibles, on va faire la recette puis le nom officiel de tout ça, c'est ce qu'on appelle une classe. Donc, la classe en programmation orientée objet, c'est une recette avec laquelle on va pouvoir créer des objets qui vont avoir une liste d'attributs et de méthodes prédéfinies. Le principe de la classe, c'est que tout seul, ça ne fait rien pour tout. Dans le même principe que si j'ai un livre de recettes puis j'ai vraiment faim, juste avec le livre de recettes, je n'arrêterai pas d'avoir faim. Il faut que je prenne une des recettes que je dise, je veux telle affaire, je crée mon pudding chômeur puis une fois que j'ai suivi la recette, j'ai un pudding chômeur puis je pourrais suivre une deuxième fois la recette avant un deuxième pudding chômeur. Puis après ça, les instances de la classe, les objets spécifiques, eux vont pouvoir travailler, eux vont pouvoir représenter les problématiques que j'ai. Fait qu'on va aller regarder premièrement comment définir la classe. Donc, un peu comme pour les fonctions, le principe, c'est que de définir la classe tout seul, ça ne fait rien de tangible. Ça ne l'exécute pas, ça ne va pas avoir un impact sur mon programme parce que je suis en train de définir qu'est-ce que ça fait puis une fois qu'on va avoir défini qu'est-ce que ça fait, on va pouvoir par la suite aller regarder comment utiliser ça, comment utiliser des objets de la classe pour être capable d'interagir dans mes programmes. Fait que, première chose, on va avoir un exemple d'une définition d'une classe. Fait qu'on va la faire à la main pour se donner chacune des étapes. Donc, la première chose, quand je vais avoir une classe, ça va être le principe que j'ai le mot classe, un peu comme j'ai le mot def quand on a fait les fonctions. Là, j'ai le mot classe puis je vais avoir le nom de la classe. Donc, le nom de la classe, c'est moi qui décide c'est quoi, c'est un identificateur. Mais la convention, entre nous, personnes qui travaillent en Python, on va toujours faire la même chose comme ça, on n'est pas perdu quand on voit le code d'autres personnes. On va avoir le nom des classes qui vont commencer avec une majuscule. Donc, habituellement, on ne commençait pas avec des majicules, le nom des classes, on commence avec une majicule comme ça, on peut les distinguer plus facilement. Ensuite, on va avoir le contenu de la classe. Donc, après le nom de la classe, j'ai le deux points puis après ça, j'ai le contenu. Donc, encore une fois, l'indentation est importante. Tant que je suis à l'intérieur de l'indentation de la définition de la classe, je vais être en train de décrire des choses qui appartiennent à cette classe-là. Donc, le principe, c'est que la classe va pouvoir avoir ce qu'on appelle des méthodes. Donc, les méthodes, on en avait utilisées préalablement dans le cours, on avait dit que les méthodes, c'est des fonctions qui appartiennent à un objet. Donc, ces fonctions-là, ce n'est pas vraiment des fonctions parce qu'elles ne sont pas disponibles partout, elles vont seulement être disponibles quand je vais avoir un objet de cette classe-là. fait que le principe, c'est qu'à l'intérieur de la classe, je peux définir différentes, en utilisant la même syntaxe que les fonctions, je vais pouvoir définir les différentes méthodes. OK? Donc, j'ai le mot-clé DEF, j'ai le nom de la méthode, puis, qu'est-ce qui est important, c'est que quand on crée des classes, on a certaines contraintes qu'il faut suivre. Donc, quand j'ai une méthode, je vais avoir besoin d'utiliser un premier paramètre, OK, qui va être ce qu'on appelle la référence à notre objet. Donc, on va voir quand on va vouloir accéder aux différents attributs, quand on va vouloir accéder aux différents éléments de la classe, on va en avoir besoin. Donc, à partir de là, je peux avoir des instructions autant que je veux en avoir. Puis là, si je veux avoir une deuxième méthode, bien, je peux faire une deuxième méthode qui va toujours avoir, donc, toutes les méthodes, toutes les définitions de fonctions à l'intérieur de la classe, vont avoir un premier paramètre qui est obligatoire puis qui est le self. Donc, on a cette méthode-là. Donc, quand j'exécute ça, par défaut, il ne se passe rien. OK, donc, je n'ai pas encore travaillé, bien, j'ai juste défini, j'ai juste écrit ma recette, je n'ai pas encore utilisé cette recette-là par la suite. Donc, on va aller voir comment est-ce que je fais pour utiliser cette recette-là. Donc, pour être capable d'utiliser un objet d'une classe, ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle un constructeur de la classe. Donc, on avait vu qu'on pouvait avoir dans des variables des objets, avec les listes, avec les objets de type fichier. Donc, on avait des fonctions qui me généraient des objets par la bande, à travers des fonctions, puis on pouvait commencer à les utiliser dans des variables par la suite. Mais là, on va voir comment est-ce qu'on peut créer un objet de toute pièce à partir de la classe elle-même. Donc, pour créer un objet, ce qu'on fait, c'est qu'on assigne une variable, comme d'habitude, donc avec le nom de la variable, avec le égal, puis ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le nom de la classe comme si c'était une fonction. Puis cet élément-là, ça va être un espèce d'affaire automatique qui me permet de dire, bien, quand j'utilise le nom de la classe que j'ai créée comme fonction, ça va me créer un objet de cette classe-là qui va être assigné dans cette variable-là. je vais faire ça. Donc là, j'ai ma définition de classe, donc avec les indentations, après ma définition de classe, je reviens dans ma partie procédurale. Donc, je peux exécuter ça, puis dans OBJ1, je vais avoir, oups, j'ai oublié les parenthèses, c'est comme une fonction, j'ai dit. Parfait. Donc, dans OBJ1, une fois que j'ai fait ça, je vais avoir un instance d'un élément de type ma classe. OK? Donc, c'est un objet de cette classe-là que j'ai faite. Donc, pour être capable ensuite d'utiliser les différentes méthodes que j'avais préalablement décrites, bien, on avait déjà fait cette opération-là avec les autres objets qu'on avait vus auparavant, comme les listes, comme les objets de type fichier. C'est la même méthode, méthode, c'est la même manière d'appeler les méthodes avec les objets qu'on se crie nous-mêmes. donc, on avait vu qu'on peut utiliser le nom de l'objet point, le nom de la méthode. Puis, en passant, avec l'autocomplétion automatisée, on peut voir qu'on est conscient de qu'est-ce qui est disponible. quand j'exécute ça, je suis capable de créer un objet de ma classe, puis ensuite, je suis capable d'avoir un appel d'une méthode. OK? Donc, on a le principe de cette méthode-là, ce n'est pas une fonction standard. Je ne peux pas juste l'appeler tout seul, elle n'existe pas. OK? Donc, le principe, c'est que les méthodes qui sont définies dans la classe vont seulement être accessibles quand je vais avoir un objet de la dite classe de disponible. fait que ça, c'est comment représenter la première partie des informations. OK? La partie des méthodes, la partie des actions, la partie des comportements. De l'autre bord, on va avoir la partie d'attributs, la partie de variables. Donc, pour être capable de représenter les différents attributs, les différentes variables de notre classe, ce qu'on va avoir en fait, c'est qu'on va être capable d'utiliser le point, mais ce qu'on va faire, c'est qu'à la place d'utiliser des noms de méthodes, je vais pouvoir assigner des données à l'intérieur de ces éléments-là. donc, j'invoque la méthode, bien, je peux, à la place d'invoquer une méthode déjà existante, créer un nouvel espace dans l'objet qui va pouvoir avoir le contenu d'une, que ce que nous, on considère comme étant une variable qui est un attribut en fait quand on travaille avec les objets. Donc, le principe ici, c'est j'ai rajouté un élément de ma valeur que j'ai assigné à 43 puis ici, j'ai pu l'utiliser dans un print pour voir qu'effectivement le 43 que j'avais assigné, il était présent. J'ai une question. Oui, certainement. Ma valeur, vous ne l'avez pas déclaré dans la classe? Effectivement. Donc, excellent point. Donc, en ce moment, un élément qui est problématique ou en fait inhabituel de la programmation orientée à objet de Python, c'est que c'est complètement dynamique. Donc, si je veux rajouter différents éléments, on peut le faire par la suite, mais on va aller voir juste un petit peu plus bas qu'il y a une méthode plus conventionnée, plus standardisée qui va me permettre d'établir c'est quoi les différentes propriétés, c'est quoi les différents attributs d'avance pour ne pas devoir les diviner puis commencer à rajouter des choses après la création de la classe. Est-ce que la méthode que tu as ajouté ma valeur, est-ce qu'il va l'ajouter en permanence ou c'est juste pour cette instance-là? C'est juste pour cette instance-là que ça existe. OK. OK. Ça fait qu'il ne va pas modifier. C'est ça, c'est pas tangible à long terme. OK. On va voir justement puis c'est ça notre prochaine question. c'est là, je viens juste de démontrer que je peux attacher des données, des valeurs à mon objet. Mais ça ne sera pas la bonne méthode pour faire ça parce que comme Karim vient tout juste de le mentionner, cet élément-là est seulement attaché à mon objet 1, pas à ma classe. Si j'ai des données pour mes objets, j'aimerais ça que ça soit représenté dans la classe pour que tous mes comptes bancaires aient tout le solde puis le numéro de compte. donc ce que nous on va faire puis on va aller voir l'exemple d'une pièce de monnaie, c'est on va utiliser deux concepts additionnels. Le premier, ça va être le principe d'une méthode spéciale. Donc jusqu'après ça, on a fait des méthodes, c'est nous qui donnais les noms, OK, on faisait ce qu'on voulait puis on pouvait l'appeler quand on veut. Il y a des noms de méthodes qui sont privilégiées, OK, donc ça veut dire qui sont déjà définies dans le langage de Python comme faisant des choses spéciales. Une de ces méthodes-là, c'est la méthode init, OK, puis faire attention, c'est underscore, underscore, init, underscore, OK, deux tirés bas, le mot init, deux tirés bas. Donc cette méthode-là est spéciale parce que quand je fais un appel à mon constructeur, OK, donc quand je fais que chose est égale à la classe que je veux, parenthèse, parenthèse, qu'est-ce qui est invoqué en fait, c'est l'initialisation de la classe, OK, donc quand on fait un appel au constructeur de la classe, il va exécuter cette méthode-là automatiquement. Donc dans cette méthode-là, quand on veut avoir différentes justement propriétés, différents attributs, différentes variables qui vont être persistantes sur tous les objets de la classe, on va pouvoir venir les initialiser ici. Donc le principe, puis là la question, ça va être, bien comment je fais pour l'initialiser parce que là ici, quand je veux mettre quelque chose dedans, j'ai obj1, puis là j'ai le point ma valeur, mais là quand je suis dans la classe, c'est quoi le nom de l'objet? Parce que je n'ai pas encore créé l'objet, puis ça ne peut pas être le nom d'un objet spécifique parce qu'après ça, ça va être le nom d'un autre objet, je ne peux pas dire obj1, point quelque chose, parce qu'après ça, genre obj2, point quelque chose, puis obj3, point quelque chose, puis patate, point quelque chose. Donc c'est là que le paramètre qu'on avait représenté comme étant obligatoire vient en jeu. Donc la référence, le self, c'est ça qui va faire office d'objet pour se rattacher aux différents attributs, pour se rattacher aux différentes méthodes quand je suis à l'intérieur de ma définition de classe. C'est pour ça qu'on est obligé de le mettre, pour qu'il soit disponible, puis qu'on puisse aller retrouver l'information qui vient avec. Donc quand j'ai cet exemple-là ici, c'est une représentation d'une pièce de monnaie, c'est une pièce pile ou face que tu peux tirer puis ça tombe de manière aléatoire sur pile ou face. Donc quand je crée un nouvel objet, je vais vouloir que ça exécute ça de manière automatique puis que ça dit bien je veux avoir un attribut, une propriété, une variable qui s'appelle side up pour dire c'est quoi la pièce, la face qui est sur le dessus de la pièce au début puis je lui assigne une valeur arbitraire juste pour qu'il y en ait une. Puis le fait que ça c'est là, bien je vais pouvoir réutiliser cet attribut-là partout dans mes autres méthodes en sachant qu'il est là puis qu'il va être disponible durant toute l'utilisation de ma classe. Donc si, fait que là ici si on regarde un peu qu'est-ce qui se passe, donc on peut l'initialiser, on peut aller chercher l'information pour la modifier, donc ici on a une action de lancer la pièce, donc ça génère un nombre aléatoire entre 0 et 1 puis ça change la valeur à pile ou à face. Puis on va voir ici qu'on a ce qu'on appelle un accessoire, donc une fonction spéciale qui fait juste retourner l'état courant. Donc le but de ces fonctions-là, ça va être pour quand notre problématique ou quand notre système a besoin d'avoir plus de validation. Donc un exemple typique, j'ai un compte de banque, le compte de banque ça a un solde, moi je vais être capable de faire des retraits de mon compte de banque puis le principe fondamental c'est que je prends un montant, ça le soustrait de mon solde puis ça devient le nouveau solde. Bien, qu'est-ce qui arrive si j'essaye de retirer plus que qu'est-ce que le solde est capable d'avoir? Il me reste 500 dollars dans mon compte, j'essaye de retirer 600 dollars, qu'est-ce qui se passe? Bien, si je ne fais pas attention, bien ça va juste faire la soustraction, le solde va devenir moins 100 puis d'ici une semaine, la banque va faire faillite. Donc, dans ce genre de situation-là, je vais avoir besoin d'éléments supplémentaires, d'actions supplémentaires pour dire wow, 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 on essaye de faire un retrait, est-ce que le solde est correct? Oui, le solde est correct, parfait, on tente de faire le retrait puis là, maintenant, il y aurait des communications, s'assurer que l'argent est sorti du compte, l'argent est sorti du guichet automatique, des choses comme ça. Si tout s'est passé correctement, là, on fait une soustraction sur le solde. Donc, pour ces genres de manipulations-là sur ce qui est ultimement un attribut, le solde, mais qui doivent passer par des moyens déroutés, on va avoir des fonctions, des méthodes spéciales qui vont être dans les termes anglophones, c'est des get puis des set. Donc, le get, c'est pour aller chercher de l'information, le set, c'est pour aller la modifier, puis en français, on appelle ça les accesseurs puis les mutateurs. Donc, accesseurs pour aller chercher l'information, mutateurs pour la modifier. Parfait. Ça fait que, ça c'est bon, ça c'est bon, on a parlé du init, on a parlé du self, on a parlé du point, on a parlé de la création de la classe, on a parlé qu'on peut aller utiliser les différentes méthodes. Ici, un point additionnel, quoique nous, on ne l'utilisera pas tant que ça, par défaut, les différents attributs sont toujours accessibles. Donc, ici, je pourrais aller faire un coin puis moi-même changer le side-up au besoin. il y a une manière de cacher cette propriété-là pour qu'elle ne soit pas disponible à l'extérieur de la classe. Donc, ici, si les différents attributs, tu mets des doubles tirés bas avant, ça fait en sorte que c'est des attributs privés qu'on appelle comme le solde en tant que banque. Je ne voudrais pas que mes utilisateurs soient capables de modifier directement leur solde. je veux qu'ils soient capables de le regarder, je veux qu'ils soient capables d'utiliser les méthodes de retrait, les méthodes de virement qui sont des méthodes qui seraient robustes, qui vérifient que tout soit bien avant de faire l'action, mais je ne veux pas avoir un accès direct au solde. Donc, je voudrais que le solde, il soit caché, qu'il ne soit pas directement accessible à l'intérieur de l'objet de mon compte bancaire. Donc, on a cette possibilité-là, mais dans, on ne fera pas ces genres de pratiques de sécurité-là, on va majoritairement nous autres utiliser les différentes méthodes et la programmation orientée à l'objet, fait qu'on n'ira pas trop dans cette direction-là. Une fois qu'on a le principe de classe, on a le principe d'une création d'une instance, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que je crée une instance, c'est une instance qui est différente d'une et l'autre. Ils représentent toutes la même chose, mais c'est des identités différentes. Donc, c'est des individus différents. Tout le monde dans la classe est une personne. Tout le monde dans la classe est du personnel du collège de Bas-de-Boulogne. Tout le monde a un numéro d'identification. Mais moi, je ne suis pas toi qui, puis je ne suis pas toi, puis je ne suis pas toi. Donc, chaque personne est un individu, chaque personne est une instance du personnel de l'école. Même si on est représenté par les mêmes genres d'informations, les informations directes, les informations tangibles sont différentes. Donc, ici, on a un exemple où on a la création de, je ne sais pas, ma classe coin. Oui, je crée trois instances de pièces de monnaie. Je regarde c'est quoi les pièces de monnaie. Donc, au début, ils sont toutes sur face et ensuite, on les lance. Puis, à la fin, on va regarder c'est quoi le résultat puis je peux voir que les trois sont différentes. OK? Évidemment, les deux premières sont pareilles parce que j'ai juste deux choix. C'est certain qu'il y en avait deux qui allaient être pareils. Mais le principe, c'est que les trois pièces sont des identités, sont des instances indépendantes. OK? L'une de l'autre. Excellent. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Parfait. Super. Ça, c'était notre premier sujet de la journée. Notre deuxième sujet, on va retourner dans les structures de données en regardant comment avoir des structures de SQL avec les bases de données de type SQLite. Puis, on va aller aussi aller regarder comment aller chercher de l'information de documentation web externe. Donc, comment aller chercher l'information de cette web puis d'importer ça à l'intérieur de nos programmes en Python. Mais, avant de faire ça, on va se prendre une petite pause de 10 minutes. Donc, on reviendrait à 19 heures. Donc, je l'écris ici. Pause. Retour. 19 heures. Donc, à tout de suite, tout le monde. On se dégourdit les jambes. On s'en prend un petit peu d'eau. On se revoit dans 10 minutes. de 10 minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En ce moment, juste à main avec des thumbs up, avec des crochets, si je vous parle d'SQL, on est supposé avoir déjà fait ça, donnez-moi un... Oui, excellent. Parfait. Donc, le principe, c'est qu'on va pouvoir utiliser une base de données de type SQL. On m'entend mal. On m'entend mal? C'est comme le volume a diminué. Attendez, on va voir mes choses. 1, 2, 1, 2. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas certain. On va essayer de monter le volume ici. Si on monte le volume ici, est-ce que c'est mieux? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En fait, on vous entend, mais c'est juste le son, c'est comme il a diminué un peu. Le volume, il a diminué. Comparé à la première... OK. Voyons. C'est vraiment bizarre, ça. Voyons. Je me laisse comme peu le changer. Si on y va direct de même, est-ce que c'est mieux? Oui. OK. Excellent. Merci, Zoom. Parfait. Donc, on continue avec ça. On était... Donc, on parlait du SQL, puis d'un type de librairie, en fait, d'un type de base de données de type SQL qui s'appelle SQLite. OK. Donc, ça le dit dans son nom, là. Ce n'est pas un système de database management system. OK. Donc, ce n'est pas un DBMS. Ce n'est pas redondant. Ce n'est pas sécuritaire comme Oracle ou Microsoft SQL Server ou Postgres. Le but de SQLite, c'est d'être une base de données SQL qui existe dans un seul fichier. OK. Donc, en étant juste un fichier, ça va être capable d'être transféré de manière facile et conviviale entre différentes instances pour habituellement regrouper des données qu'on veut ingérer, qu'on veut modifier, qu'on veut valider. Donc, ça va être un des formats qui va nous permettre de travailler facilement avec du SQL. Fait que nous, on va regarder comment est-ce qu'on peut utiliser ça avec notre langage Python. Donc, on va pouvoir utiliser des bases de données de type SQL, OK, avec les bases de données SQLite en Python. Puis, ça va être une espèce de précurseur avec le fait qu'on va pouvoir faire ce genre de manipulation-là avec n'importe quelle base de données. C'est juste que SQLite, c'est la plus facile et la plus conviviale, puis la plus rapide qu'on peut regarder pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait qu'ici, juste pour faire un rappel rapide de qu'est-ce qui est possible, surtout aussi les variations par rapport à cette version-là du SQL. Donc, premièrement, dans les types de données possibles, puisque c'est une version Lite, il y a très peu de types de données possibles. Donc, on peut avoir des entiers, OK, du type integer, des valeurs flattantes de type real, du texte, des valeurs nulles, ou sinon des données d'autres types. Donc, c'est des données vidéo, des données binaires, ça va être de type blob. Donc, on a juste cinq types possibles pour les colonnes ou les valeurs à l'intérieur. Donc, le nul, ça peut être à l'intérieur de ces colonnes-là, pour travailler avec SQLite. Autrement, la syntaxe ne devrait pas froisser personne, OK? OK. Donc, en ce moment, ici, en passant, si vous ouvrez le notebook, vous ne pouvez pas exécuter ces parties-là, parce que c'est du SQL direct, ce n'est pas du Python. C'était juste pour démontrer les différentes parties de syntaxe des petits rappels. Donc, on peut faire la création de table, OK, avec le nom de la table. On a les différentes colonnes avec le nom, le type. On peut ajouter des valeurs à l'intérieur, donc le insert into. On me permet de spécifier la table dans laquelle je vais insérer. Je peux mettre les différentes valeurs, OK? Puis, je peux aussi faire des recherches avec le select, des sélections. Donc, select étoiles, ou sinon, select avec le nom des colonnes. Tu peux aussi faire les mêmes principes de inner join, OK, de where, de having. Donc, tout ça, ça va être disponible aussi en SQLite. Donc, avec des conditions, OK? On peut supprimer différents éléments aussi en SQLite. Donc, le delete, le drop table, tout ça, c'est disponible, OK, en SQLite. Ici, c'est vraiment juste pour montrer que c'est la même syntaxe du standard SQL que vous connaissez déjà. Là, la question, c'est comment est-ce que je fais pour travailler avec ça à l'intérieur d'un programme que j'ai créé en Python? Donc, le principe, c'est qu'on va avoir une librairie prédéfinie qui va avoir différentes fonctionnalités. Puis, ce qui va être important de comprendre avec ça, ça va être le principe d'une connexion à un élément externe que je peux réutiliser, parce que ça, ça va revenir dans les autres utilisations vers d'autres connexions, vers d'autres types de bases de données de tout genre. Donc, quand on travaille avec des librairies quelconques, il faut premièrement l'importer. Donc, on a le mot-clé import. Le nom de la librairie, c'est SQLite3. Puis, SQLite, puis en fait, n'importe quelle connexion à des bases de données, va avoir besoin d'une première connexion. Là, ce qui est intéressant avec SQLite, c'est que ça se connecte à un fichier. OK, fait que le principe, c'est que j'ai juste à donner le nom d'un fichier. Puis, quand je vais exécuter ça, il va aller regarder est-ce que le fichier existe. Puis, si le fichier n'existe pas, bien, il va automatiquement le créer pour nous. OK, puis ça va être juste une base de données vide à ce point-là. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que je vais avoir un objet de type connexion. Donc, la connexion, c'est en fait, quand vous avez travaillé avec des bases de données, quand tu ouvres ton interface pour travailler dans ta base de données, que ce soit SQL Server Management Studio, SSMS, ou que ce soit un autre logiciel comme DataGrip ou Azure DataLabs ou n'importe quoi, tu as ta première fenêtre qui dit c'est quoi les différentes connexions, c'est quoi l'adresse, c'est quoi le passe, c'est quoi tes mots de passe. Puis là, tu cliques sur Connect. OK, bien, cette interface-là, c'est remplacé par cette phrase de connexion-là. Puis, cet objet-là, en fait, va représenter la connexion qui est ouverte vers ta base de données. OK, fait que dans le même principe que les fichiers qu'on ouvrait puis qu'on commençait à travailler à l'intérieur, cette connexion-là, quand on en a fini de travailler avec, on va la fermer. Comment? En utilisant une méthode close qui va dire, bien, j'ai terminé avec ça, je relâche le fichier dans ce cas-ci. Quand on va se connecter à des bases de données externes, bien, on va décocher, bien, on va se déconnecter de la connexion Internet qu'on a faite avec. La connexion tout seul, par exemple, ça ne me permet pas tant de travailler avec la base de données. Donc, pour avoir un travailleur, OK, pour avoir un élément qui va me permettre d'exécuter des choses, qui va me permettre de modifier, faire des requêtes, je vais avoir ce qu'on appelle un curseur. Donc, le curseur, ça va être un élément, puis je peux en avoir plusieurs qui travaillent en même temps. Donc, je vais avoir ici un appel d'une méthode de ma connexion. Donc, je travaille sur la connexion. De la connexion, j'ai dit, donne-moi un curseur disponible, puis je vais l'assigner à une variable quelconque. Donc, si je regarde qu'est-ce que ça donne quand j'exécute cette instruction-là, donc ça rouvre le curseur. Donc, là, en ce moment, j'ai mis les clauses, j'ai mis en commentaire, comme ça, on va pouvoir faire des choses avec notre base de données. Puis, je peux voir que quand j'ai cliqué sur le play, OK, dans mes fichiers, donc les fichiers que je crée dans mes programmes de Python sont disponibles dans l'onglet ici Files. Donc, j'ai ma base de données que j'ai appelée ma db, bd.db, qui est à l'intérieur. Puis, si je l'ouvre, à l'intérieur, en ce moment, c'est un fichier vide, OK, parce que je n'ai rien fait encore. Fait que quand je vais voir travailler avec cette base de données-là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le curseur, puis je vais pouvoir lui donner des commandes, OK, d'exécution. Donc, ici, si j'ai juste quelque chose que je veux qu'il fasse, OK, donc un insert, un create, quelque chose qui ne me donne pas de résultat en tant que tel, j'utilise le curseur que j'ai créé, puis j'ai une méthode execute au curseur. La méthode execute, bien, ça le dit dans son nom, ça va exécuter une requête SQL. Fait que là, j'ai besoin d'écrire la requête SQL. Là, le principe, par contre, il faut faire attention, parce que si je veux l'écrire comme je l'avais écrite un petit peu plus haut, directement sur plusieurs lignes, je vais devoir utiliser une des fonctionnalités, parce que le principe, c'est qu'il faut que ce soit une chaîne de caractères. C'est quand même du Python qui se passe ici. Donc, c'est une fonction quelconque. Fait que ce qu'on fait, si je le mets vraiment très clair, je vais utiliser les triples guillemets, les triples guillemets qui me permettent d'avoir des sauts de lignes à l'intérieur de mes chaînes de caractères, puis je vais pouvoir copier-coller directement le résultat, en fait, copier-coller la requête SQL directe, même si elle est sur plusieurs lignes. Comme pour les différentes bases de données, c'est transitoire quand je suis en train de faire les exécutions, c'est des transactions. Donc, quand j'ai fini de faire une transaction, je vais devoir faire un commit. Donc, souvent dans vos interfaces de bases de données, c'est automatique dès que tu paies sur ton Ctrl-Enter ou ton Python-Play, ça fait des commits automatiques, mais là, on est en mode full manuel et il faut faire le commit pour nous. Donc, si j'exécute ça, je vois que ça a fonctionné. Si j'ouvre le fichier, je peux voir qu'à l'intérieur, bon, il y a un paquet de choses qui ont été écrites. Ce n'est pas très grave, c'est un format propriétaire. On n'est pas supposé comprendre qu'est-ce qui se passe, mais je peux voir qu'il y a écrit à l'intérieur, OK, ma nouvelle base de données. Je peux même confirmer le tout parce que si je réexécute, donc si je reclique sur le petit play, je peux voir que ça me donne une erreur qui me dit, hey, la table client, elle existe déjà, ce qui est normal parce que je viens tout juste la créer. Fait que j'ai ma table client qui est maintenant créée dans mon fichier madb.db. Comment je fais pour envoyer des commandes? Bien, ici, je peux faire des insert values. Donc, attends, on va se... On va se créer ici Bob et Jean. Donc, j'ai des executes. Quand je fais l'exécute, une fois que j'ai fini, je peux faire le commit. Là, je peux voir que ça réussit. Si je regarde encore une fois à l'intérieur, bien, là, ici, on ne voit juste rien. Qui sont... Ah, mais en fait, si je m'en mets à fin, je peux voir que Jean, il est là. Mais comme derrière, on ne comprend pas le reste. C'est normal, c'est des données propriétaires. Mais on voit qu'il a réussi à commuter. Ça va bien. Quand je vais aller chercher des informations qui vont être des résultats, là, ça change les choses. Je vais encore utiliser le curseur. Ça fait que j'ai encore le principe du curseur. Je vais encore exécuter quelque chose. Mais là, je vais exécuter une requête de sélection. Donc, le select avec un étoile from client. Puis le principe, c'est que quand il va exécuter ça, il va garder les résultats dans le curseur. Ça fait que qu'est-ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir, à partir de là... Attends, on va faire un print list. Oui, il va falloir que je le refasse à chaque fois. Oui. Excellent. Donc, le principe, c'est que je fais mon select. Puis, ce curseur-là, je vais pouvoir aller extraire les informations de différentes manières, en fait. Donc, une première manière, je peux le parcourir avec un for. Donc, ça me permet de dire, bien, dans le curseur, j'ai différents éléments. Affiche-moi, c'est quoi les éléments? Fait que là, je peux voir ici qu'en fait, dans chaque boucle, ça me donne un tuple. Puis, j'ai les différentes colonnes, OK, qui sont dans les résultats du tuple. Fait que pour chaque itération de la boucle, j'ai une ligne de mes résultats. Je peux aussi prendre le curseur au complet. Là, vous voyez que je refais le select, là, parce qu'il était vide une fois que je l'avais, comme, pensé au travers. C'est pas que ça me donnait vide le premier coup. Donc, je peux le convertir en liste, OK? Puis, quand je le convertis en liste, qu'est-ce que ça fait? Ça me donne une liste avec des crochets carrés. Puis, chacun des éléments de la liste, ça va être un tuple entre parenthèses, qui va avoir trois éléments à l'intérieur, les trois colonnes que je voulais utiliser. Même principe, si je veux le convertir en liste, j'ai aussi le fetch all qui me permet de directement aller chercher toutes les informations puis d'avoir une liste en retour. Donc, on peut voir ici une deuxième manière de faire pour aller chercher toutes les informations. Fait que je peux aller utiliser la commande SQL. Je pourrais passer ça dans un algorithme de modification. Puis, après ça, je pourrais renvoyer ça, OK, pour avoir un résultat final. Fait que ça, ça fait le tour de qu'est-ce qui est possible avec SQLite. Donc, c'est une librairie. Donc, dans ce cas-ci, les fichiers, les bases de données SQL sont dans un seul fichier. Mais le principe de j'ai une connexion, j'établis la connexion. Une fois que la connexion est faite, je me crée un curseur. C'est le curseur qui travaille dans la base de données. Puis, une fois que j'ai terminé avec tout ça, on va le faire ici. Je peux prendre mon curseur, dire que j'ai terminé avec le curseur, prendre la connexion, dire que j'ai terminé avec la connexion. Puis là, on a relâché notre fichier. Je pourrais prendre ce fichier-là puis travailler avec ça. Donc, ici, j'ai une question qui me demande est-ce que c'est possible de mettre ça dans un data frame? Oui, on va voir ça la semaine prochaine, en fait. On va voir aussi c'est quoi un data frame avec Pandas. Mais SQLite est directement importable dans Pandas. aussi, quand je parlais de SQLite, admettons que je m'envoie sur un de mes sites que j'aime bien pour les sets de données. Donc, Kaggle, c'est un endroit où c'est que ça regroupe plusieurs sets de données. Donc, des agglomérations de différentes choses, OK? C'est quoi les couleurs dans les peintures de Van Gogh? C'est quoi les prix de l'art dans les 40 dernières années? Donc, il y a un paquet de stocks. Puis si on regarde, on peut regarder les différents types de fichiers principaux. On avait vu le CSV. On avait vu le JSON. Bien, le troisième, c'était SQLite qui était disponible puis qu'on vient tout juste de voir. Parfait. Fait que ça, ça fait le tour de la gestion du SQL d'aujourd'hui. Est-ce que les fichiers SQLite ont des limites? Seulement par rapport à l'ordinateur puis la taille de l'ordinateur. Donc, c'est pas la chose la plus rapide au monde, mais ça me permet d'avoir comme juste un fichier que je peux transférer. Même s'il y a de 200 gigabytes, ça va fonctionner. Ah oui, OK. Mais ce que, la question, quelle est la structure de ce fichier SQLite? C'est-à-dire que c'est la visualisation? Bien ça, le fichier lui-même est opaque. Ça veut dire que c'est l'implémentation de SQLite qui décide comment c'est écrit à l'intérieur. C'est pas fait pour être ouvert puis de voir qu'est-ce qu'il y a. Si tu veux avoir de la visualisation, bien, tu vas vouloir faire des requêtes SQL dessus pour voir, bien, c'est quoi les tables, pour voir c'est quoi les valeurs dans les tables. C'est pas fait pour regarder le fichier puis comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est impossible de les voir physiquement. Pardon, je n'ai pas... Ah oui, désolée. Je dis que c'est impossible de les voir de manière régulière comme... Est-ce que le serveur, c'est impossible. Le principe, c'est que tu peux te connecter à ce fichier-là avec d'autres visualisateurs. Donc, si tu utilises, mettons, Azure DataLabs ou DataGrip, donc si vous... Alors, c'est le format. C'est plutôt le format de fichiers comme CSV, etc. Bien, c'est ça, c'est un format de fichier propriétaire. C'est le même principe. Si je te demande, c'est quoi les fichiers de ta base de données SQL Server, tu ne peux pas me répondre. C'est propriétaire à Microsoft. Merci. C'est sauvegardé quelque part. En passant, pour les... Ceux qui travaillent avec plusieurs types de bases de données, moi, je conseille l'outil DataGrip qui permet de se connecter à différents types de bases de données comme SQLite puis d'avoir une visualisation facile et conviviale. OK. Donc, avec le Community Edition, oui, régulière. Pour DataGrip, c'est un logiciel de JetBrains. Puis, en ce moment, en tant qu'étudiant, vous avez le droit à une licence éducative gratuite pendant un an. Donc, si tu t'en vas voir, JetBrains... Tu peux avoir une licence gratuite avec ton courriel de l'école. Pas ton Mio, là. C'est le courriel avec ton numéro de DA commercial, boîte Boulogne. Régulière. C'est-à-dire le numéro commercial, etc. Ton numéro de DA, oui. Là, maintenant, tu utilises... Tu as travaillé dans un environnement Google Collab, mais pour son travail, par exemple, en local, est-ce que ce serait possible de... Est-ce qu'il faut installer un module particulier pour avoir accédé à des fichiers SQLite? Non. Pour SQLite, la librairie en Python, SQLite 3, Python, est directement dans les librairies standards de Python. Donc, dès que tu as Python, tu as cette librairie-là. La semaine prochaine, par exemple, on va commencer à travailler avec des librairies qui ne sont pas installées, par des fois, avec l'installation de Python de base. À ce point-là, il faut que tu ailles... Soit aller le chercher manuellement. Moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser une distribution de Python qui a comme tous les différents logiciels qui sont déjà préinstallés avec. Puis moi, je conseille Anaconda qui a une version community gratuite qui permet d'installer Python, les différentes librairies, puis d'avoir un accès facile aux différents éditeurs aussi de Python qui viennent avec. Quand on parle de community, ça veut dire qu'il y a une limite où on ne peut pas aller en production avec. C'est juste pour l'utilisation personnelle, c'est ça? Je crois que c'est un petit peu plus gentil, celle-là. Blablabla. Le principe, toujours, c'est que si à un certain point, tu es dans une entreprise, c'est elle qui paye, ce n'est pas toi. OK, je crois. Parce que je sais que pour le travail individuel, il n'y a pas de limitation avec Anaconda. OK. C'est vraiment juste si tu commences à le déployer à l'intérieur d'une entreprise. Mais admettons, même si tu serais à ton propre compte, tu sais, ça serait des choses qui seraient passables. Ah, OK. Parfait. Oui, une question. Oui. Il y a SQLite, on peut partir pour SQLite, mais pour les autres systèmes de base de données, par exemple, est-ce qu'il faut faire un... Est-ce qu'il y a une librairie pour SQLite? Oui, donc, en gros, il y a des manières de se connecter à tous les différents systèmes de base de données. On va aller regarder ça la semaine prochaine, comment se connecter aux différents systèmes, puis c'est quoi les différentes modalités de connexion. OK, merci. Parfait. Mais est-ce que la logique, ça reste le même? Mettons, est-ce qu'on doit passer par un curseur comme on avait avec SQLite? SQLite? Exact. Donc, le principe fondamental de la connexion suivie du curseur, ça, c'est quelque chose qui reste, par exemple. C'est bon. OK. OK. Merci. Excellent. Donc, prochaine chose qu'on va regarder quand on parle d'acquisition de données, souvent, les données vont être disponibles, OK, à travers un site web externe. Puis, pour être capable d'aller chercher ces informations-là, il faut être capable de dire à notre programme en Python, hey, j'ai besoin d'aller chercher telle information, puis donne-moi le résultat de cette requête web-là. Fait qu'on va aller regarder une librairie qui me permet de télécharger dans des variables le résultat d'une page web. Puis, après ça, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir travailler avec des pages web qui sont là pour des données plutôt que pour des êtres humains. Donc, la librairie qu'on va utiliser, ça s'appelle Request, OK? Donc, c'est des requêtes HTTP. HTTP étant le protocole des communications de pages web. On n'a pas à faire de différence avec les HTML, qui est le langage de la présentation de la page web. Donc, HTTP, c'est pour la communication. HTML, c'est pour la présentation. Mais le principe fondamental de Request, c'est, bon, une fois que je l'ai importé, ce que je peux faire, c'est, j'ai le Request, je peux demander c'est quoi l'adresse que je veux, puis je vais avoir, OK, un objet. Puis là, on va voir que c'est vraiment ça qui va être toujours le cas. Avec toutes les librairies, ça va toujours être des objets. Donc, ça va toujours être un amalgame d'informations et de méthodes pour être capable de voir le résultat qui vient avec. Donc, pour Request, cela, elle n'est pas disponible avec Python par défaut. Donc, si vous avez une installation locale de Python, il y a la série d'installations qui te dit comment l'installer. Ça vient aussi avec Anaconda par défaut, puis c'est directement installé sur Google Collab aussi. Donc, le principe, c'est assez simple. On a la librairie, puis nous, ce qu'on va faire, on ne fera pas des choses trop fancy, mais on va pouvoir voir que je peux faire un GET, OK? Donc, le GET, c'est ce qu'on appelle une méthode du HTTP, donc une des actions que je peux faire dans le protocole HTTP. je vais aller chercher l'information, puis comme paramètre d'entrée, donc j'ai la librairie, j'ai la fonction GET, comme paramètre d'entrée, je vais avoir l'adresse à laquelle je vais vouloir faire la requête. Puis ensuite, si j'essaie de le faire manuellement, je peux voir ici que ça me retourne du JSON, en fait, cette affaire-là. On peut voir ici, je ne sais pas si c'est assez grand, mais c'est du JSON, il y a des accolades, il y a des deux points, il y a des virgules, il y a différentes clés, valeurs, c'est ça le principe. Donc, si je regarde, la librairie va avoir ce qu'on appelle la réponse. Si je veux juste afficher la réponse, ça va me dire, c'est une réponse, puis là, ça me dit le code de la procédure HTTP, 200, c'est pour OK, c'est que tout a bien été. Mais le plus important, c'est qu'on va voir aller chercher le contenu de cette réponse-là. Habituellement, en utilisant un transformateur, donc ici, j'utilise le JSON pour prendre le JSON ici, puis ce que ça va me retourner, ça me retourne, nous, un dictionnaire. Donc, en fait, ça utilise la librairie JSON qu'on avait vue la semaine passée pour automatiquement convertir le JSON en dictionnaire, puis ça me retourne directement le dictionnaire avec toutes les informations que j'ai besoin. Fait que là, ici, ce qu'on est en train de faire, c'est de relier une page web qui a des informations. Je suis capable de siphonner cette information-là, l'insérer dans mon programme en Python, puis que cette information-là en JSON soit transformée en dictionnaire Python, qui va être la structure de données que je peux commencer à utiliser, à modifier, à transformer. Dernière chose de laquelle je veux parler, ça va être une structure pour distribuer de l'information sur le web. Donc, quand on veut distribuer de l'information du point de vue informatique, donc quand je vais sur Facebook, le principe, c'est que c'est pour un être humain, là, OK? J'ai différentes fenêtres, j'ai plein de contenus, mais un ordinateur n'est pas capable de facilement attraper cette information-là puis piquer ça dans un programme. Donc, quand j'ai des sources d'informations qui sont sur le web puis qui sont faites pour d'autres ordinateurs, donc quand je regarde ce résultat-là, ce n'est pas fait pour un être humain, cette affaire-là. C'est fait pour qu'un autre utilisateur utilise ça et soit capable de gérer cette information-là quelque part. Donc, ce qu'on a ici habituellement, c'est ce qu'on appelle un API, OK? Donc, quand vous voyez le mot API, c'est un acronyme pour Application Programming Interface. Donc, Application Programming Interface. Donc, c'est un interface d'une application pour un but de programmation. Donc, le but ici, c'est je m'en vais à cette adresse-là puis ça me donne ce résultat-là pour me dire, bien, voici ce que tu as demandé. Puis, tu peux ensuite, toi, traiter ces informations-là de ton bord. Bien, dans le monde de l'informatique, il y a une convention, un standard, en fait, comment gérer les chemins, comment gérer l'adresse, pour aller chercher différents types d'informations. Fait qu'on va parler ici des API ou, en fait, des sites de type REST. OK? Donc, REST, c'est un autre acronyme pour RESTful Event Stateful Transaction, quelque chose de même. Mais tout le monde utilise juste le mot REST. Donc, ici, j'ai un exemple qui démontre comment est-ce que ça fonctionne, le REST. Donc, le principe du REST, c'est qu'un chemin, OK? Donc, le chemin, c'est ce que tu mets après le slash d'un site web, là, va te dire ça va être quoi que tu vas aller chercher. Donc, ici, le principe, c'est que j'ai un site, OK? Puis, lui, il y a un API derrière. Puis, il dit, j'ai différentes catégories. Fait que, j'ai, mettons, une catégorie post, dans laquelle j'aurais, tu sais, différents posts, admettons, dans un blog ou quoi que ce soit. J'ai une catégorie de commentaires où c'est que j'ai une série de différents commentaires. J'ai une série de photos où c'est que j'ai des photos avec des liens pour les photos. Puis, le principe du REST, c'est que tu peux descendre puis rajouter, descendre dans le sens de descendre dans l'arborescence, rajouter des éléments au chemin pour aller chercher des éléments plus spécifiques. Donc, OK, oui, j'ai posts. OK, vous savez que ça va me donner un JSON qui est un array, une liste de tous les différents posts. Mais si moi, je sais quel post je vais aller chercher, je ne veux pas avoir à aller downloader toute cette information-là, ce que je peux faire, c'est que je peux dire, OK, oui, j'ai slash posts, mais je peux faire slash posts, slash 1. Donc, lui, il va aller me chercher juste le premier de la gang. Puis, à partir de celui-là, mettons que je vais aller chercher des informations connexes, bien, je peux même dire slash posts, slash 1, slash quelque chose d'autre, slash comme comments pour dire, bien, oui, OK, je vais dans les posts, je vais chercher le premier post, mais là, de moi, les commentaires de ce premier post-là. Donc, encore une fois, ici, on parle d'API, on parle d'environnements qui ont été pré-programmés pour être capables d'être, de communiquer avec des ordinateurs. Il faut que quelqu'un aille construit cet API-là pour que ça soit fonctionnel. Donc, le principe ici, c'est que quand j'ai besoin de travailler avec un API, c'est à moi d'aller regarder la documentation de l'API pour savoir c'est quoi les adresses possibles pour être capable d'aller chercher l'information que j'ai besoin. Donc, ici, j'ai repris le texte qui était là, mais le principe, c'est, on pourrait vous dire, bien, va chercher telle information de telle post, puis là, tu peux comme catégoriser les choses, tu peux avoir, bien là, je veux juste telle post pour aller chercher, et ainsi de suite. Donc, je voulais juste parler de cette structure-là qui nous permet de bien représenter les possibilités de gestion de données dans le monde du web. Excellent. Ça fait que ça fait le tour de quoi je voulais vous jaser aujourd'hui, ce qui nous amène aux exercices de la journée. Donc, si on s'en va voir dans l'atelier 3, on avait travaillé sur les fichiers structurés la semaine passée, bien, cette semaine, on peut faire les autres exercices. Donc, un qui travaille sur la création de classe. Donc, on a la partie de classe. On a l'utilisation de bases de données avec SQLite. Donc, on te demande de représenter le différent, on te demande de créer une base de données dans un fichier SQLite avec cette représentation-là. puis on vous demande un dernier programme. Puis celui-là, c'est le plus complexe de la gang parce que ça vous demande d'aller chercher de l'information. OK? Donc, le principe-ci, c'est on a un site web qui s'appelle GitHub. GitHub, c'est un site de dépôt de code. Donc, en tant que programmeur, tu peux aller déposer différents projets puis le monde peut aller regarder le code que tu as déployé à l'intérieur. Moi, ce que je demande, c'est on va créer un programme qui va prendre un autre utilisateur. Fait que, mettons, ici, je m'en vais... On va regarder le mien. Ça, c'est moi. Puis, à l'intérieur, on a, d'un utilisateur, on a différents dépôts de données. OK? Donc, chacun de ces éléments-là, c'est une place où c'est qu'il y a eu du code qui a été mis. OK? Moi, c'est mes différents cours, mes différents projets personnels et ainsi de suite. Donc, le but, c'est d'être capable de créer un programme qui va prendre un autre utilisateur. Fait que vous pouvez faire une saisie avec un input. Puis, qui va me retourner la liste des noms des différents dépôts. Fait que, pour être capable de faire ça, il va falloir utiliser l'API de GitHub. Donc, l'API de GitHub. OK? On a la documentation ici. Là, il faut aller regarder comment est-ce qu'on travaille avec, mettons, les utilisateurs. On peut aller voir ici un code sample de qu'est-ce que ça fait si je fais get user de quelque chose. Puis, un exemple d'un résultat quelconque. Donc, le but ici, c'est d'être capable de trouver la liste des dépôts, ce qu'en anglais, on appelle ça des repositories, d'un utilisateur spécifique puis d'être capable de les afficher dans notre programme. Fait que ça devrait vous occuper pour ce soir. Comme d'habitude, appel à la partie magistrale, je vais ouvrir les différentes salles. Vous allez pouvoir les rejoindre. Si vous voulez travailler en équipe, vous êtes les bienvenus. Si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, juste à cliquer sur le gentil bouton Ask for Help. Puis, à partir de là, je vais pouvoir venir vous aider puis décortiquer les choses avec vous. Avez-vous des questions d'ordre général avant que j'ouvre les différentes salles et qu'on commence à travailler sur les exercices de ce soir. Vendu une fois, vendu deux fois. pour cette dernière notion requête, premièrement, je comprends qu'il est possible de trouver en anglais requête, c'est exactement quoi? Peux-tu répéter la question? La notion générale, comment fonctionne reste, c'est tout? Ici, la question, c'est, il va falloir aller regarder la documentation de GitHub pour savoir comment eux gèrent les requêtes restes. Comment eux, je peux être capable d'aller chercher la bonne information pour aller chercher les informations. C'est comme ici, je peux, tu peux aller voir dans ceux-là un exemple. Donc, tu peux aller regarder, mettons, un nom d'utilisateur quelconque, à quoi ça va ressembler le résultat. Là, il faut que tu trouves la liste des noms. Aussi, si tu ne trouves pas directement dans la documentation, tu peux essayer de trouver sur le web comment est-ce qu'on est capable d'aller chercher cette information-là. Une fois que tu dis, OK, je pense que c'est ça que j'ai besoin de présenter, tu vas pouvoir utiliser ce qu'on a fait. avec le module Request en disant, je vais aller chercher. Puis en fait, ici, l'exemple que je vous ai donné, c'est justement un exemple qui utilise l'API de GitHub. Donc, si je regarde l'API de GitHub, si je regarde par défaut, OK, on a la référence, on regarde le REST API, on a un Quickstart, OK. donc, je peux aller chercher un utilisateur et donc, je peux voir ici des exemples de qu'est-ce qui est possible en documentation. Je vais mettre Dolan. Je sais, c'est moi. Je peux voir ici que c'est Dolan. J'ai une idée. J'ai un je ne suis pas capable de scroller. Laisse-moi scroller. comme ça. Donc, il y a un avatar, il y a ici des URL. Donc, on voit ici le résultat de cette requête-là ici. Là, le principe, c'est, moi, ce n'est pas ça que je demande dans la question, je demande de cet utilisateur-là, je vais avoir la liste des dépôts, la liste des repositories. Là, il faut trouver cette information-là dans la documentation sur GitHub. Ça, c'est 7 utilisateurs. c'est vous, ça. D-U-L-L-I-N. Tu peux mettre n'importe quel utilisateur. Le principe, c'est que quand j'ai été voir cette information-là ici, dans la documentation, quand ça disait, mettons, le quick start, tu vois, j'avais différents exemples. Donc, tu peux aller chercher juste voir si ça marche. Un exemple, c'est que j'utilise un utilisateur, le autre, j'utilise Defunct, moi, j'ai utilisé le mien. Fait que tu peux aller travailler pour savoir c'est quoi les différentes possibilités. Là, tu peux aller voir comment est-ce que je fais pour aller chercher des repositories, comment est-ce que je fais pour aller chercher des utilisateurs. Il faut aller regarder c'est quoi la séquence de l'adresse qui nous permet d'aller chercher l'information que nous, on veut. Donc, là, c'est là qu'on commence à avoir des vraies problématiques. C'est plus de la recherche puis après ça, une fois que je pense que j'ai la bonne chose, comment j'intègre ça dans mon code. Monsieur, désolé. Il est possible d'utiliser ce bloc en Python pour utiliser pour chercher l'information sur GitHub. C'est-à-dire, je suis désolée, je me souviens avec quelqu'un dans ma chambre. C'est-à-dire, j'ai choisi Pulse, par exemple. Je trouve les liens. Alors, je les mets dans le blog dans Google. et je vois le résultat, c'est le principe. Exactement. Exactement. Donc, une fois que tu as le lien que tu penses qui me permet de voir l'information que j'ai, tu peux, si ça dit Repulse, blablabla, quelque chose, quelque chose, tu prends cette information-là, c'est ça que tu fais comme requête puis tu regardes le résultat, voir ce que ça donne, qu'est-ce que toi, tu recherches. seulement devoir de toucher, c'est-à-dire pas plus de ça, oui, c'est ça? Pas plus que ça pour aujourd'hui. OK. Avec les API, est-ce que c'est possible de faire du streaming, ce genre de choses-là? Pas avec des API REST. Donc, il y a d'autres types d'API qui sont pour des flux d'informations, mais les API REST, dans leurs principes fondamentaux, c'est qu'ils ne le changent pas dans le temps, tant que ça, quand tu fais une requête. OK. Ça fait que c'est pas fait pour être dynamique. Merci. S'il vous plaît, vous pouvez revenir sur la création de la table sur SQLite, là? Oui. Pourquoi vous avez mis les codes comme ça? Donc, le principe, c'est j'ai besoin d'avoir du texte, OK, qui est ma commande SQLite, puis j'aimerais ça juste garder le copier-coller avec les sauts de lignes. OK. Puis, on avait vu au début, 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 quand on parlait des chaînes de caractères, que les chaînes de caractères, ça pouvait être des guillemets simples, ça pouvait être des doubles guillemets, ou ça pouvait être des triples guillemets, puis les triples guillemets, ce que ça me permettait de faire, c'est de faire des sauts de lignes qui ne brisera pas ma chaîne de caractères. Donc, ici, le but de celui-là, c'est d'être capable de copier mon code SQL avec des sauts de lignes, mais que ça fasse partie de mon code Python quand même, que ce code SQL-là fait juste partie d'une chaîne de caractères que j'envoie à ma fonction execute. Donc, on aurait pu le faire tenir sur une ligne, puis ça aurait été très... Ça aurait été correct aussi. Ça aurait été un guillemet de chaque côté, là, tu aurais pu le faire. Exactement. C'est ça. Mais, tu sais, un peu comme quand tu écris du SQL, de mettre-toi tout sur une ligne, tu perds vite la lisibilité. Ouais, je comprends. Merci. Est-ce qu'il y a la poire verde ou le léau pour le cotoir, ici? Est-ce que quoi? Pardon? La poire virgule obligatoire, ici? Oui, avant la... Oui, pour fermer l'exécution d'un statement SQL, ouais. On va avoir le point virgule à la fin de chaque instruction. Une question, est-ce que pour les exercices, on va avoir des corrections par la suite? Oui, surtout ceux de cette semaine. On va en faire quelques-uns la semaine prochaine pour bien voir ce qui était possible. le choix pour API, est-ce que c'est le plus populaire dans la vraie vie? Tu parles des APUS, là? Oui. Effectivement. Parce que tu as mentionné qu'il y a d'autres types d'API. Effectivement. En ce moment, je te dirais que des APUS, tu tombes là-dessus 80 % du temps. OK? Donc, c'est vraiment le mode de facto. Il existe des nouvelles tendances qui commencent à émerger comme le GraphQL à la place du REST, mais c'est encore en mode, le monde trouve ça cool, mais ce n'est pas le défaut, mettons, qu'une compagnie va prendre quand ils vont développer un API pour leurs produits. Mais j'imagine que, parce que généralement, on parle aussi des services web, j'imagine aussi que les services web, ça rentre dans l'API REST. Oui, en fait, le service web, ce qu'il fait, c'est qu'il fournit l'API REST. Tu sais, quand on parle d'un back-end sur un serveur, habituellement, c'est de créer un API habituellement de type REST. C'est habituellement ça, les back-ends. OK. Donc là, c'est le code derrière qui permet de dire tel chemin, tel chemin, tel chemin. Lui, il va chercher l'information puis là, il te l'envoie. C'est ça, le principe d'un API US. OK. Merci. Excellent. Bonne question. Avec ça, on va arrêter notre enregistrement pour ce soir.